Ce soir, c'est la première avec l'OGC Nice, dont 5 joueurs pro. On va accepter d'affronter une équipe de 40 enfants. Ce sont des enfants du Méfie Club, c'est le club des Pichounes. C'est un fut plutôt jeu ! J'ai déjà une femme, c'est bon, je ne suis pas dans la drague. Non, on s'est plutôt tourné vers Olivier Boscagli pour savoir comment se mettre le coach dans la poche. Ne pas arriver en retard, s'entraîner toujours au maximum et laisser gagner au tennis ballon. C'est quoi un bon capitain ? Déjà, il montre l'exemple, sûr et en dehors du terrain. On doit mettre nos ambitions personnelles à côté pour vraiment mettre la collective en évidence. Tanté ! Tanté ! Tanté ! Tanté ! Et Miziane Maolida se sont rendus à l'hôpital Lanval pour rencontrer des enfants hospitalisés. Les footballeurs du gym se sont arrêtés dans toutes les chambres de l'étage pour le plus grand bonheur de ces jeunes supporters. Ça permet de changer les idées un peu. On n'a pas perdu au champ, même si dans le collectif, il faut un peu plus de temps pour trouver ses marques peut-être. Miziane, c'est un très bon joueur en devenir. Danilo au milieu, c'est quelqu'un qui a de très très grosses qualités. Malheureusement, il s'est fait une belle entorse et donc là, il revient à peine sur les terrains. Donc, on n'a pas pu voir encore toute l'étendue de son talent. Derrière aussi, Christophe Herrelle fait un très bon début de saison pour moi. Ça fait plaisir que tu penses aux enfants qui sont hospitalisés. Ah oui, je vais bien dormir. Je suis contente de les avoir vus. Vous allez découvrir notre invité qui n'est pas loin d'être l'invité idéal parce que c'est une star. Il a gagné la Ligue des champions, par exemple. Il a porté le maillot de la Céleste 100 brésilienne. Et en plus, il est sympathique, il est cash. C'est vraiment un invité d'enfer. Voici le niçois Dante. On trouve que vous parlez très bien français. Mais on a des petits doutes sur vos connaissances dans les spécialités locales. On va revoir l'extrait. Vous allez nous expliquer. D'accord. Bonjour, madame. Je voudrais une pizza saladière. Il va être perdu Danilo. S'il dit une pizza saladière, c'est une pisse saladière. Mais même comme ça, je le fais mal à prendre. Tu imagines ? À un moment donné, c'est à lui de prendre les choses en charge. Quand vous faites une sortie comme ça, Mario Matéli, il vous en parle ensuite dans les vestiaires ? Bien sûr. Oui ? Bien sûr. On est des hommes. Moi, je suis clair. Avec lui, je le protège. C'est un très, très grand ami. Mais les grands amis sont justes. C'est un super joueur. On a des qualités différentes. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'est bien associés. Et à l'entraînement, il m'a énormément fait progresser. Quand je le regardais devant le but, il m'a appris beaucoup de choses. Le meilleur joueur à Nice ? C'est clair. Le joueur qui pense qu'il est le meilleur à Nice ? Saint-Maximin. Saint-Maximin, il fera une carrière à la Neymar ou à la Gonzo ? Non, à la Neymar, c'est sûr. Carton jaune pour Mario Balotelli, pour obstruction caractérisée à la culture sur Saint-Maximin. Contre Rennes, la joie naturelle et instinctive de Saint-Maximin de trompe-pas. Patrick Vieira est coach, certes, mais peut-être même un petit peu plus. Alain, il a besoin de sentir les gens autour de lui, il a besoin de sentir le soutien. Et le soutien, je lui donne, le staff lui donne, le club lui donne. C'est un entraîneur qui aime parler avec ses joueurs, qui est très à l'écoute, qui est très sympathique. Ça se voit, c'est un jeune entraîneur, mais qu'il aime le jeu, il a envie que son équipe joue, qu'il joue offensivement. Et pour Nice, c'était parfait, parce que c'est dans la continuité de Favre. Vieira, c'est le meilleur coach que j'ai eu depuis… Depuis… Je ne pourrais pas être un… 3 ans. Je ne sais pas. Mais un papa, des fois, il tape ou ça fait mal aussi. J'essaie de le faire, oui. Le club, le plus important, c'est de suivre le projet, le projet de faire progresser les jeunes joueurs, de produire le bon football. Et puis voilà, je pense qu'on est un nouveau coach, en train de beaucoup travailler avec nous. Et je suis persuadé qu'on va réussir jusqu'à la fin de saison. On vous souhaite un bon football, merci d'être… C'est ça, l'action brasilienne, c'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est du bonheur. Tu as vu les supporters aujourd'hui, est-ce qu'on te parle déjà du match face à Marseille ? Oui, bien évidemment. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'aller faire une séance de dédicaces aujourd'hui dans la région niçoise. Et c'est vrai que forcément, le match de Marseille, dans 10 jours, ça représente quelque chose pour les Niçois. Ça fait partie des grands moments pour un joueur de pouvoir vivre des matchs comme ceci. Donc avec une victoire au bout pour bien nous replacer, ça serait vraiment l'idéal. Ce que tu préfères à Nice ? Le peuple.